Jour 7 du confinement. Je n'ai pas vu la lumière du jour depuis plus de 72 heures. J'entends des bruits étranges à l'extérieur. Des vélos, des enfants. Mais c'est impossible, le gouvernement interdit toutes les sorties. Je deviendrais-je fou ? J'ai fait mille fois le tour de Facebook, Instagram, Twitter. Je me mettais sur TikTok. Mon dieu, je deviens fou. J'ai regardé tous les Blu-ray et DVD que j'avais. Et puis, je me suis mis sur Netflix. J'ai cherché quoi regarder pendant 10 heures d'affilée. Puis, j'ai éteint la télé. Si seulement. Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo. Voilà, je sais qu'en ces temps difficiles et inédits, il est important de véhiculer des messages un peu plus positifs sur les réseaux sociaux. Donc voilà ma petite participation à moi. Je vais essayer de le faire chaque jour, de vous suggérer deux films et deux séries sur Netflix. Ce que je vous propose, c'est essentiellement mes goûts. Ça peut ne pas vous plaire, mais j'essaie de faire en sorte que tout le monde puisse aimer. Ou alors, je précise vraiment la catégorie et j'essaie d'être... Ma première suggestion de film, c'est le film Un dernier train pour Busan de Yeon Sang-ho. Un film sud-coréen sorti en 2016. Film de zombies, oui. Mais, il y a un truc en plus. Les personnages sont attachants ou détestables. L'histoire est vraiment bien construite et ça emmène l'attention du début jusqu'à la fin, d'accord ? Comme si on était nous-mêmes poursuivis par des zombies derrière nous. C'est vraiment un film divertissant qui est très bien tourné. Il y a une tension tout le long du film qui monte constamment en crescendo et franchement c'est... Bref, voilà, je vous le conseille si vous ne savez pas quoi regarder ce soir. Un dernier train pour Busan, film pour zombies. Je vous propose une série sud-coréenne elle aussi, sortie en 2018. C'est la série Kingdom sur Netflix. Une série sur des zombies, d'accord ? Mais dans une époque médiévale de la Corée, avec tous les costumes. C'est vraiment une série historique mais horreur fantastique. Il y a une semaine ou deux, la deuxième saison est sortie. Et c'était ma première suggestion pour une série. La deuxième suggestion, c'est un grand classique. C'est... tout le monde connaît, je veux dire, les enfants, les parents et tout ça. Ça date de 93. Film de Spielberg, c'est Jurassic Park. Vous l'avez sur Netflix. Il y a les trois d'ailleurs, bon, les deux autres... Mais le premier, Jurassic Park. Ben voilà, je n'ai même pas besoin de vous le vendre. Je pense que c'est... Vous ne savez pas quoi faire ce soir, vous voulez vous distraire et kiffer ? Regardez Jurassic Park sur Netflix. Regarde on de l'opportunité ! Elle, cette specie de veriformine a été repl Sempre Kathleen de la Cretaceous. Je veux dire, c'est une chose... J'ai hâte à l'enferner. Je vais ça... Sous-titrage ST' 501 Deuxième et dernière suggestion de série, c'est la série Altered Carbon, sorti en 2018, tiré d'un livre qui est sorti en 2002 aussi du même nom. Dans un futur imaginaire, les humains ont réussi à stocker leurs esprits dans des petits disques en fin de compte, qui est intégré à la base de la nuque. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas mourir sauf si cette stack est détruite. On suit un personnage qui est rechargé dans une nouvelle enveloppe pour enquêter sur le meurtre de Mets. Les Mets, c'est les plus riches de la planète. Ils ne vivent pas dans les villes, ils vivent vraiment au-dessus, ils ont des tours gigantesques au-dessus des nuages. Il y en a un qui s'est donné la mort soi-disant et il a engagé ce mec-là, le personnage principal, Takeshi Kovac, pour enquêter sur cette mort. Si vous aimez le cyberpunk et les enquêtes policières, très futuriste, franchement je vous la conseille. Sous-titrage Société Radio-Canada On se revoit demain pour 4 autres suggestions, 2 films, 2 séries. En tout cas, restez chez vous, portez-vous bien, lavez-vous les mains et à demain. Peace.